Il y a longtemps que je voulais parler de l'esprit de contrôle. Jésus n'avait pas un esprit de contrôle, ce n'était pas un gourou. Ses disciples pouvaient lui dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils pouvaient le réveiller quand ils avaient peur. Je viens de vous mettre des petits shorts, donc quelques toutes petites vidéos sur les disciples, le comportement des disciples par rapport à Jésus. Et ils interpellent Jésus, ils lui poseront des questions, il y avait un échange, il y avait une liberté. Et actuellement, le chrétien réel n'a jamais un esprit de contrôle. Ça va avec la convoitise, donc la recherche du pouvoir. Je veux avoir beaucoup d'argent, donc je contrôle. Je veux avoir telle richesse, tel pouvoir, tel pouvoir dire que j'ai une grande église, etc. Et ça va avec la peur. Alors, un chrétien, normalement, ne convoite pas. Il a la foi, donc il n'a pas peur. Et ce n'est pas ses brebis, c'est les brebis de Dieu. Donc, il n'a pas, comme ça, un contrôle sur ses frères et soeurs, ou un ancien n'a pas un contrôle sur les nouveaux convertis. Alors, il peut avoir parfois peur, manquer de foi, et souhaiter le bien de l'autre, et pour son bien, en faire un peu trop. Mais, c'est juste à côté, parce que l'amour agapé, reçu de Dieu, va avec la joie, la foi, la confiance. Et la liberté. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté. Donc, lorsqu'on aime quelqu'un, on souhaite son bonheur, mais on souhaite qu'il soit libre de venir à nous, ou pas. Qu'il soit libre de nous aimer, ou pas. On est des serviteurs inutiles, tous, tous les chrétiens. C'est-à-dire que, on ne fait pas que les autres dépendent de nous. Mais, en même temps, on souhaite leur bonheur. Donc, des fois, on peut trembler pour eux, mais c'est quand même juste à côté. Mais disons que c'est quand même pas, c'est pas animé par un besoin de contrôler pour le pouvoir, ou par peur d'être découvert, on a peur pour l'autre. On n'a pas peur pour soi-même, parce qu'on a fait faux, puis on ne souhaite pas que les autres sachent qu'on a fait faux, donc on les maintient sous pression. C'est deux choses très, très différentes. Et un chrétien se reconnaît à l'amour qu'il a pour les autres chrétiens, à ceux-ci, tous connaissent que nous sommes disciples de Jésus, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc, cet amour, c'est vraiment agapé. Et ça implique la joie, les forces de Dieu, la liberté. Et tout sous une loi de liberté, la loi royale, nous dit Jacques. Donc, on ne met pas les autres sous un joug pesant, ou on ne les manipule pas, parce qu'on peut aussi les attirer par du miel, par des choses qui nous paraissent tout à fait belles, justes, sympathiques, etc. Et on peut tromper les personnes en les attirant vers quelque chose de merveilleux, de super, d'extraordinaire, ou de neutre. On n'a pas l'impression du tout que la personne cherche à contrôler, mais qu'elle, pour pouvoir contrôler, elle amène l'autre par la manipulation. Et je voudrais juste dire que bon, il y a certaines dénominations que je ne vais pas nommer, mais qu'on connaît un petit peu, parfois par les médias, où vraiment, c'est un esprit de contrôle généralisé. Mais j'aimerais souligner qu'on ne peut pas dire d'une dénomination, ça n'existe pas, même dans la meilleure des dénominations, il peut y avoir en son sein une, ou deux, ou dix, ou cent personnes qui ont un esprit de contrôle à tous les niveaux, c'est-à-dire celui qui parle devant comme celui qu'on n'entend jamais parler devant. Et Jésus est venu aussi pour ces personnes, pour les rassurer, pour les libérer de l'esprit de contrôle. Il est venu pour leur enlever leur peur et leur enlever tout ce qu'elles convoient, à tout ce qu'elles, toutes leurs motivations, tout ce qui les anime pour leur donner le Saint-Esprit. Et les libérer du contrôle, de la peur, de la convoitise, du pouvoir, etc., etc. Jésus est venu pour chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada